Je veux dire merci Jean-Marc de nous avoir reçu l'année dernière pour le Clétérium du Dauphiné parce que c'était vraiment une très très belle étape. Je ne doute pas que cette année pour Dodefrance ce sera également une très belle étape parce qu'on a vu l'année dernière que c'est une étape qui creusait des écarts, qui faisait des dégâts, c'était au bout de six jours de course. Là dans le cours ça va être au bout de trois semaines pratiquement donc ça va faire des écarts encore plus conséquents. Donc on est sûr d'avoir une belle étape. Tu l'as dit, il paraît qu'il y aura le soleil. Ce sera vraiment très bien. C'est très bien d'avoir fait cette étape ici parce que ça va être un des hauts lieux du Tour de France, un des grands moments du Tour de France. C'est très bien que la ville de Saint-Gervais, le département de Haute-Savoie apprécie le cyclisme, on peut le voir. J'ai l'impression que Christian Prudhomme aussi apprécie la Haute-Savoie parce que vous avez quand même fait un beau cadeau, parce que ça n'a l'air pas que le Tour pendant trois jours. Ça n'arrive pas souvent, à part au grand départ, mais sinon ça n'arrive pas souvent, qu'on reste pendant trois jours dans le même département. En tout cas, c'est une sorte de signe de reconnaissance parce que Christian aime bien les gens qui aiment bien le cyclisme, qui aiment bien le vélo, qui ne font pas une étape du Tour de France comme ça pour faire des bling-bling, mais parce qu'ils veulent offrir à leur population un événement international gratuit, il faut le répéter quand même, gratuit. Et c'est pour ça certainement que vous avez la chance, le bonheur d'avoir autant d'étapes cette année. Ça consiste à une reconnaissance par le département et puis par le monde du cyclisme et du cyclotourisme d'une montée remarquable. Comme il y a les cols remarquables, la montée du Betay vient d'être labellisée par le département de la Haute-Savoie. Montée remarquable. Donc c'est un label, mais c'est aussi une façon de dire à tous ceux qui pratiquent le cyclotourisme qu'il y a des belles choses à faire en vélo dans notre département, il y en a plein, mais qu'il y a des choses qui sont un peu plus exceptionnelles. Et la montée remarquable du Betay, où il va y avoir l'arrivée du Tour de France, est un des endroits importants du département de la Haute-Savoie avec son activité vélo. Justement, là on la découvre, même si on l'a découvert l'année dernière à l'occasion du Criterium, c'est le monde entier qui va découvrir cette montée d'ici quelques années. Le 22 juillet 2016, en milieu d'après-midi, effectivement, les cyclistes vont arriver ici, à cet endroit, pour passer cette ligne jaune. Alors ça va être complètement transformé, puisque le village va s'installer ici avec plusieurs milliers de personnes. Et c'est le monde entier qui va découvrir, bien sûr, le Mont Blanc, Saint-Gervais, le pays du Mont Blanc, c'est-à-dire l'ensemble des stations qui accueillent ce Tour de France, et en particulier donc les étapes de Mégève, de Salange et de Saint-Gervais. Et peut-être que c'est à Saint-Gervais que se décidera ou se confirmera le maillot jaune et le vainqueur du Tour. J'ai envie d'avoir une chance pour Saint-Gervais, mais aussi pour le positionnement vélo qui est en train de tourner la vallée finalement. Oui, alors le vélo sous toutes ses formes, c'est-à-dire la forme mécanique, la forme électrique, la forme cyclo, tourisme et la forme VTT, puisqu'à Saint-Gervais, on en profite cette année. L'année dernière, on a fait une piste de descente de VTT. Et aujourd'hui, à l'occasion de ce Tour de France, on va réhabiliter quatre circuits d'endouro, et on va les classer en endouro. Donc c'est quelque chose aussi qui est important, à côté d'une boucle de 23 km pour les VTT électriques. Donc on est en plein dans l'activité vélo, soit pour les très sportifs, soit pour les sportifs du dimanche, soit bien sûr pour ceux qui sont amoureux de la nature et qui préfèrent aller faire du vélo en électrique. Le passage le plus bien, c'est la bisfurcation du golet, juste après qu'on a pris l'embranchement à droite. En gros, quatre bornes avant la fin, il y a 300-400 mètres qui sont bien raides. Ça fait un bon changement de rythme après le faux plat qui est juste avant. Donc ça tire un peu dans les cadres, il faut s'en mettre un peu dedans, et après ça va mieux. T'as déjà fait la montée depuis Vervex ? Ouais ! Alors ? C'est cher ? Ouais, c'est sympa, c'est pas mal. Moi j'aime bien les parties raides. Donc c'est vrai que la montée de Vervex, ça monte à 12-15, c'est sympa. C'est sympa, je pense que là, comme c'est un petit peu différent de l'étape du Dauphiné, c'est vrai que là, ils vont pas repasser par Saint-Gervais, donc après descendre, je pense qu'ils peuvent attaquer quasiment plus bas. Bah, cette dernière partie, elle va être très dure pour les coureurs, parce qu'il y a du fort pourcentage. Surtout qu'avant, ils auront pas eu une étape toute plate, donc ça va vraiment jouer pour le maillot jaune à deux jours de la fin du Tour de France. Allez, applaudissez, bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue !